Ce petit garçon de 13 ans ne va plus à l'école depuis ses 10 ans selon ses explications. Il a expliqué qu'il rapporte de l'argent à la maison en allant chercher de l'eau pour les voisins ou pour d'autres ménages d'autres fucutani. Selon ses dires, il ne connaît pas le montant de ce qu'il gagne puisque c'est sa mère qui empoche l'argent. En outre, il doit travailler 5 heures tous les jours, du lundi au samedi, sinon la survie de sa famille n'est pas assurée. Cet autre enfant de 10 ans travaille également en cherchant des morceaux de fer pour les vendre après. Il quitte la maison tôt le matin pour ne rentrer que vers 17 heures tous les jours. Il gagne près de 300 arrières par jour qui lui assurent son repas de midi. Il a expliqué que ce sont ses parents qui le poussent à travailler pour renflouer les manques dans la maison. D'autre part, selon les dernières enquêtes effectuées par une organisation internationale, près de 28% des enfants malgaches sont économiquement actifs pour participer à la survie de leur famille. Or, le travail des enfants représente un blocage majeur à leur scolarisation. Le problème est plus remarqué dans le milieu rural qu'en zone urbaine. Et selon les informations reçues, les garçons sont plus concernés que les filles. La grande majorité des enfants inclus dans le domaine du travail effectuent des activités ménagères. Cette situation devient de plus en plus accentuée face à la crise sociale et économique que traverse le pays actuellement. Ainsi, Madagascar a encore une longue route à faire pour venir à bout du travail des enfants. La Nature girl